Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour aller voir les énergies de la semaine du 20 au 26 décembre. Vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, le reste vous laissez de côté. Naturellement, les guidances collectives ne remplacent pas une guidance privée avec moi. Allez, on y va les guides. Alors, quelle énergie va nous accompagner pour la semaine du 20 au 26 décembre ? S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Ah, on a la parole, donc il y a une discussion qui arrive déjà, elle a sauté. On va la remettre. C'est trop tôt les guides, allez, on y va, c'est rien. Alors, les énergies pour la semaine du 20 au 26 décembre, s'il vous plaît, mes guides. Les énergies pour la semaine du 20 au 26 décembre 2021, s'il vous plaît, mes guides. Les énergies pour la semaine du 20 au 26 décembre 2021, s'il vous plaît, mes guides, allez, on y va. Les énergies pour la semaine du 20 au 26 décembre 2021, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a parole, donc discussion, d'accord ? Et on a retour. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui revient à la communication durant la semaine du 20 au 26 décembre 2021, avec vous, en fait. Allez, on y va. Les énergies pour la semaine du 20 au 26 décembre 2021, s'il vous plaît, mes guides. Les énergies pour la semaine du 20 au 26 décembre 2021, s'il vous plaît, mes guides. Les énergies pour la semaine du 20 au 26 décembre 2021, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a contrat. On a santé. On a enfermement. Et on a hérédité. Donc là, pour certains, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir des contrats au niveau des professions qui sont libérales, du genre thérapeute, médecin, etc. Mais toutes les professions d'ordre libéral. Ou toutes les professions en lien avec la santé. Donc, ça peut être un contrat professionnel ou alors un engagement tenu avec quelqu'un qui travaille dans la santé. Donc, quand je dis santé, ce n'est pas forcément médecin. Ça peut être aussi nous, les personnes qui sont dans la médecine alternative. D'accord ? Mais déjà, il y a des contrats avec des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. Et ensuite, on vous dit de prendre de la distance par rapport à votre famille. Enfermement et hérédité. Donc, enfermement, on s'enferme, en fait, dans sa petite coquille. Et on prend de la distance avec la famille. Ensuite, on va recouvrir. Alors. Ok. Allez. On y va. Ok. Ok. Alors, au niveau du contrat, on vous dit que ce contrat, c'est un cadeau pour vous, en fait. Donc, peut-être une formation qui va vous être donnée. Peut-être des conférences aussi avec quelqu'un. Peut-être une augmentation de salaire. Voilà. Ou peut-être un contrat qui n'est pas attendu et que vous recevez. Et du coup, pour vous, c'est un cadeau, en fait, de l'univers. Une bonne surprise. On me dit aussi que ce contrat peut être en lien avec l'étranger ou une personne qui vit assez loin de chez vous et qui est dans le domaine de la santé. Donc, soit thérapeute, soit lithothérapeute, soit médecin, soit... Voilà. On vous dit aussi que l'enfermement, ça va vous apporter un certain changement. Attendez, je prends juste la pierre qui va tomber. Ok. C'est bon. Alors, on vous dit qu'au niveau du changement, il y a... Je ne sais plus ce que je dis, en fait, depuis tout à l'heure. Les guides m'ont... Allez, les guides, aidez-moi, là. Ouais, donc il y a du changement par rapport à la distance que vous mettez avec votre famille. Donc, c'est une distance qu'on vous encourage à mettre et on vous dit que ça va provoquer un changement, du coup, et que l'univers est en action par rapport à la distance que vous êtes en train de mettre par rapport à la famille. Pour certains, ça me parlera aussi de changement d'ordre professionnel. Et on vous dit que l'univers vous passe, vous passe, vous pousse à entamer, en fait, un niveau supérieur. Je vais y arriver, les guides, ça va, tranquille. Ils me font perdre le fil, les guides. Ça y est, je leur ai dit, ils étaient trop sages alors que je puis en dessiner, embêtés. Allez, on va aller voir avec un autre oracle, c'est à une des guides. Allez, on va aller voir avec l'oracle du loctus. Allez, les énergies pour la semaine du 20 au 26 décembre, s'il vous plaît. On a le karma, d'accord ? Le karma est un cadeau. Et ensuite, voilà. Donc pour moi, il y a un karma déjà qui va se régler, d'accord ? Et ce karma qui est en train de se régler, ça va être un vrai cadeau pour vous, en fait. Donc peut-être que vous êtes en train d'épurer un gros karma en ce moment, et que du coup, là, les guides, ils vont régler le karma. Et du coup, pour vous, ça sera une libération, en fait. Allez, on y va. Les énergies pour la semaine du 20 au 26 décembre. Les énergies pour la semaine du 20 au 26 décembre. Alors là, ça se reconfirme encore une fois. Il y a vraiment de la famille dont vous devez vous isoler, en fait. Vous devez vous isoler de la famille qui n'est pas forcément bonne, ou des personnes néfastes qui sont dans votre famille. Vous devez ne pas les calculer et complètement, en fait, vous isoler. Ou en tout cas, les guides vous encouragent à le faire pour les personnes qui sont concernées par une famille qui n'est pas forcément cool. Ensuite, pour la semaine du 20 au 26 décembre, on a aussi un cadeau après bien des efforts. Donc ça peut être quelque chose qui est attendu ou pas. Ou alors, ça peut être quelque chose pour lequel vous êtes beaucoup, beaucoup démené. Et enfin, vous voyez les résultats de vos efforts, en fait. On va aller voir un petit peu plus loin. Ok. Ok, ok. Alors, alors, alors. Ouais. Pour certains, j'ai aussi le besoin d'indépendance, de se libérer du karma familial et de s'isoler pour éviter les personnes néfastes. Parce qu'on a eu ennemis au-dessus de l'isolement. Donc, il faut vraiment vous isoler, rentrer dans votre coquille, j'entends, pour éviter les personnes néfastes. Et pour certains, il faudra aussi réouvrir le troisième oeil parce qu'il y a la créativité qui est bloquée. Donc, la fin de cette semaine, elle est marquée par un coup de chance. Alors, je ne sais pas de quel coup de chance il va s'agir. On va aller voir ça tout de suite. Merci, les guides, faites tomber les cartes, je ne vous dirai rien. Super, les guides. Ok. Donc, sur le coup de chance, on a eu une carte blanche. Donc, c'est un coup de chance qui est organisé, en fait, finalement, par l'univers. Et puis, on a eu le commerce. Donc, ça peut, pour moi, concerner, en fait, le domaine professionnel. Les guides, ça y est, c'est la fête, là. Vous croyez où, là ? Sérieux, les gens, ils vont râler après. Si vous faites le bordel. J'en peux plus des guides, les gens. Je vous jure, ils sont trop énervés aujourd'hui. On ne peut pas, je ne sais pas, moi, vous pouvez vous calmer un petit peu ? Non, pas possible ? Bon, tant pis pour vous, là. J'en peux plus. Vous êtes chiants, les guides, aujourd'hui ? Sérieux, là. Ouais, allez, on va aller voir avec le coup de cœur ce qui nous attend au niveau affectif. N'est-ce pas, les guides ? Ouais, je ramasserai les cartes après, vos conneries, là. C'est bon, allez. Allez, les énergies pour la semaine du 20 au 26 décembre 2021, pour l'ensemble des personnes. Alors, les énergies pour la semaine du 20 au 26 décembre 2021, pour l'ensemble des personnes. Donc là, j'ai votre autre qui peut être perdu par rapport à ses enfants, on me dit. Il ne sait pas trop quoi faire. Il est perdu par rapport à un problème avec ses enfants, ou tracassé aussi par rapport à ses enfants. Parce qu'on a eu le nuage, donc c'est quelque chose qui vous tracasse par rapport aux enfants. Ou alors un renouveau qui vous tracasse avec votre autre. Allez, on va aller voir plus loin. On a eu la montagne. Ensuite, on a eu l'amant. Ok, ça démarre bien les guides, c'est cool. Le labyrinthe. Et la tour. Donc là, votre autre, il est clairement dans une triangulaire. Il est dans une triangulaire. Et pour venir jusqu'à vous, c'est un peu une montagne russe parce qu'il y a la tierce personne qui est au milieu. Et votre autre, il est perdu. Et du coup, il essaie de prendre de la hauteur face à votre lien. D'accord ? On va aller voir plus loin. Ok. Ouais. D'accord. Alors, votre autre, il a clairement envie quand même de vous faire une déclaration, on va dire, d'amour. Mais la tierce personne le perturbe vraiment. C'est aussi quelqu'un qui profite de lui et qui n'est pas avec des énergies qui sont pures, en fait. On va aller voir encore plus loin. Allez, les guides, c'est bon. Ok. Malgré tout, votre autre, il vous observe sur les réseaux. Il vous observe sur les réseaux et il a peut-être aussi envie de vous inviter chez lui pour, à un moment, un petit peu plus pimenter, en fait, avec vous. Quand je dis pimenter, ce n'est pas forcément sexuel. Ça peut aussi être dans les échanges, attention. Voilà. Mais votre autre, il est vraiment équilibré, en fait, avec vous. Il a vraiment besoin de retrouver l'équilibre face à la tierce personne qui le perturbe. C'est les énergies pour la semaine. Bon. Vous me direz si ça vous parle. J'espère que cette guidance vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada